Un serveur vient d'être lancé et ce serveur s'appelle Farmtopia. Laissez-moi vous présenter Farmtopia. En collaboration partenariat avec Nestlé, on a ouvert un serveur Minecraft où vous avez la possibilité d'avoir des actions dans le jeu qui auront des répercussions dans la vraie vie. Donc toi là, de ton petit PC, tu peux avoir des actions dans la vraie vie directement chez toi. Il y a très peu de gens qui ont pu faire ça sur Minecraft depuis le temps que le jeu existe et je suis vraiment content parce que cette fois-ci, la cause qu'on défend avec Nestlé, c'est l'environnement. Sur Farmtopia, vous avez la possibilité de vous connecter sur le serveur et de farmer des points. Les points s'appellent les Farmtopia, tout bêtement. Ces points sont cumulables entre tous les joueurs et il y a deux paliers différents, 40 000 et 80 000 points. Et si on atteint le premier palier des 40 000 points, Nestlé va planter 12 000 arbres et haies auprès de ses agriculteurs partenaires. Et si encore mieux, on atteint 80 000 points, ce sera 10 000 arbres et de plus qui seront clés. Mais là, vous allez me poser la question, Bichard, comment on a des Farmtopia ? Sur Farmtopia, vous avez deux gros axes principaux. La partie Learn & Play, où le but en fait, c'est d'apprendre. Vous avez la possibilité de croiser des PNJ, ces PNJ vont vous poser des questions, interagir avec vous et vous apprendre différentes choses sur des termes qui sont un peu barbares, je sais. L'agroforesterie et l'agriculture régénératrice. Je sais, c'est un peu compliqué, mais tout est expliqué très très bien sur le serveur. Deuxième chose, en plus du coup de pouvoir jouer sur la partie Learn & Play, il y a la partie mini-jeux qui est vachement intéressante. Et pour ça, deux mini-jeux avec lesquels vous pouvez jouer entre potes. Le premier, à la manière de Splatoon, vous allez arriver sur une parcelle et le but, c'est de mettre le plus de fleurs de votre couleur avec votre clic droit. Et je peux vous dire que ça clique ici. Et le deuxième, je sais pas si vous avez déjà vu le film Tron, vous avez la possibilité de poser des haies en étant sur un cheval. Et si vous prenez une haie qui n'est pas de votre couleur, ou même en fait, si c'est de votre couleur, vous mourrez. Le but, c'est d'enfermer les autres et vous allez voir, ce jeu est hyper addictif. J'y ai beaucoup joué pendant le live d'ouverture. Et bien évidemment, lorsque vous jouez à ces mini-jeux, vous gagnez des Farmtopia. Ouais, vous avez capté. D'ailleurs, grâce à Nestlé, j'ai des codes Xbox Game Pass à vous faire gagner. Donc, peut-être qu'ils sont cachés dans la vidéo. Peut-être. Et non, ce n'est pas une carte Google Play. Faut savoir que Farmtopia, c'est un serveur où vous qui êtes des gros minecrafteurs comme moi, on va bien se sentir. Et en même temps, les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à Minecraft peuvent bien s'y sentir aussi. Bref, de quoi passer un très bon moment pour tout le monde. Je vous laisse avec un petit best-of du live d'ouverture. Et je remercie grandement les gens qui me suivent, les viewers, les subs, tout le monde en fait. Tous ceux qui m'ont accompagné dans ce live d'ouverture. Et je vais aller dans succès. Dans mes succès, je vais avoir 4 items différents. Agroforesterie, sol, easter egg, mission secondaire. Chaque mission rapporte des Farmtopia. Donc, il y a quelques missions par truc, je ne vous montre pas encore. Vous verrez tout ici. Vous avez une mission que vous devez faire avec Jacques. Qui va vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Et en gros, là, il m'a donné un mix de végétaux. Et je dois aller sur l'endroit où... Sur la passerelle, là. Pour planter mon mix de végétaux. Et ça explique en quelques minutes ce qu'est l'agroforesterie. Et l'agriculture régénératrice. En fait, dès qu'on a posé, voilà. Il me dit, hop, reviens me voir. Et on passe à la mission suivante. Et on a plusieurs objectifs comme ça. Et là, je dois planter tout au bon endroit. Et je sais que les carottes, bah c'est orange. Du coup, on plante ça ici. Voilà, les patates, on va les planter là. Et voilà, c'est le petit tuto du jeu. C'est vachement cool à faire et qui vous apporte plein de Farmtopia. Donc, si vous voulez avoir des Farmtopia, c'est ce mini-jupe au fer. Bravo, viens me voir. Et là, je dois réparer la brouette cassée. Et en fait, ça, c'est la brouette. Et là, hop. Hop. Là, c'est le même dans le sens. Je vais réparer la brouette. Suivant. Bravo, tu es presque terminé. Maintenant, il faut que je mette de l'eau. C'est bon. Ah, il y a oncle, là. Et là, hop. Et là, j'ai tout terminé. Ok, venez essayer le crops. Le crops, ça s'apparente un petit peu à Splatoon, pour ceux qui connaissent. C'est un peu dans le même style. Là, il faut juste être le meilleur. Il n'y a pas de secret. Il y a des petits bonus et tout. C'est un petit Splatoon. Et le but, c'est d'avoir le plus de trucs. En fait, ce qui est la particularité, c'est que vous ne savez pas à combien de pourcentage sont les autres. Vous pouvez vous en douter, évidemment. Vous pouvez vous douter si vous êtes bien ou pas. Hop. Ok. En vrai, là, je suis en train de faire une remontade d'armes. 21%. Je suis vraiment en train de faire une remontade d'armes. Je suis vraiment en train de faire une remontade de fou, là. Hop. Oh, je suis troisième. Oh, ça n'est pas joué à beaucoup. Oh, on y était presque. Non, c'est terrible. Là, je ne sais pas quoi faire. Ah, j'ai gagné. Il s'est bloqué tout seul. Mais comment vous faites ? Non, les gars, vous le faites exprès. Vous n'avez pas encore compris le but du jeu, je pense. C'est un peu comme le Snake. Il ne faut pas s'enfermer, les gars. Il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas foncer dans les autres murs. Let's go ! Ils sont en train de développer ce serveur pour justement le bien de l'environnement. Alors là, je vais avoir un problème. C'est que je ne peux pas... Je ne peux plus passer de l'autre côté. Comment je vais faire pour m'en sortir ? Ah, c'est bien ce que je me disais. Bon, je vais devenir addict à ce jour. Non, c'était qui ? Je me suis foutu. Je me suis foutu, il m'a baisé. Il m'a baisé de fou. Il m'a baisé de fou. Immortalité. Oh non, je me suis bloqué. Oh non, je me suis bloqué. En fait, je ne sais pas comment m'en sortir au début. Parce que là, il m'a eu. Alors sûrement, il m'a eu, je t'ai fini. Je veux dire, on va se trouver au début. C'est parti. Ok, il est pas mort. On va pas étonner qu'il soit pas mort. Pas oser mon ref. Ah, je suis étonné. En vrai, ils ont mis les trucs plus loin. Encore plus, c'est mieux. Encore plus, c'est mieux. Oh, le coup de génie. Non. Oh non, je suis foutu. Oh non, je suis foutu. Oh non, je me suis enfermé. C'était un beau fight. C'était un beau fight. Oh, c'était un beau fight. C'était un beau fight. Sous-titrage Société Radio-Canada